Allô, allô, avec Joannie Asselin d'Éducazou. Je parle avec le lézard, il me taquinait tantôt. Oui, Chélie tantôt qui parlait. Ce superbe dragon d'eau, on est avec Joannie Asselin d'Éducazou. Je ne connaissais pas ça, moi, un dragon d'eau. Honnêtement, je n'avais aucune idée à quoi m'attendre ce matin. Ça ressemble un peu à une iguane? Ça ressemble à une iguane, mais ce n'est pas une iguane. L'iguane qui va venir vraiment Amérique du Sud, Amérique centrale. Tandis que celui-ci nous provient de Chine. Les dragons chinois nous proviennent, entre autres, des lézards comme cette espèce-ci, qui est le dragon d'eau. Je vous en ai apporté trois aujourd'hui. C'est intéressant, on a trois tailles différentes. Celui que je tiens dans mes mains et que tu sympathises en ce moment. Ils ont des longues pattes. Oui, ils s'appellent l'écho. Et les longs doigts, comme vous pouvez le voir, surtout au niveau des pieds. Ces longs doigts vont nous démontrer que ce sont des lézards arboricoles qui vivent dans les arbres. Pourquoi on les appelle un dragon d'eau? Donc, dragon d'eau, étant donné que ça l'aime beaucoup l'eau. Donc, quand on l'a à la maison, il faut avoir des grands bacs d'eau. Et c'est des lézards qui vont se tenir proche des cours d'eau. Ils sont très brillants. C'est pour pouvoir fuir plus rapidement des prédateurs. Donc, ce sont de bons nageurs. Ils vont même utiliser leur queue pour avancer dans l'eau, se contrôler comme ça. Puis, ça va leur servir un petit peu de navigateur. Quand ils vont se promener, ils peuvent traverser un cours d'eau très rapidement. Puis, en même temps, c'est génial. Ils vont se nettoyer puis prendre un bain par le fait même. Ah, c'est parfait. Ils sont surtout beaux. Puis, Kermit, lui, il est quand même assez âgé. Il a 10 ans. Donc, Kermit, oui, qui a 10 ans environ, à l'âge adulte, étant donné que c'est des rescapés, on ne connaît pas leur âge exact, mais on estime qu'il a 10 ans. Donc, ça fait longtemps qu'il est chez Edicazou. Ça fait 4 à 5 ans. Ah, oui, OK. Et juste pour vous dire, dernièrement, on essaie toujours d'augmenter leur espace de vie. On n'a changé qu'un mythe de cage. On s'est dit, ah, une plus grande cage, il est rendu plus gros. Pendant une semaine, il est devenu tout noir. Il n'était pas content. Il était agressif. On ne pouvait pas le prendre. Il change de couleur, vraiment, excuse-moi, mais il se transforme complètement. Oui, donc, vraiment, il va se foncer. Il ne va pas devenir noir, non, mais tu sais, comme qu'il a pratiquement ici la couleur autour de ses yeux. Là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Kermit? Il était fâché. Il était fâché d'avoir changé de cage. Avez-vous augmenté son loyer, c'est peut-être que ça? Même bon, en plus. Non, oui, OK. Non, tout gratuit. Donc, c'est routinier. Donc, oui, il a fallu qu'on le remette dans sa nouvelle cage. On s'est dit, voyons, c'est peut-être ça qui le déstabilise. On l'a remis dans son ancienne cage. Une journée, il était rendu tout beau. Wow. Donc, juste pour vous dire, ça peut vraiment être affecté par son environnement. Puis, Kermit n'a pas apprécié le déménagement. Lui, il s'est dit, en ce 1er juillet, moi, je déménage. Je ne voulais pas. Est-ce que c'est Jasmine, le bébé, qui l'a héritée? Jasmine, notre bébé, vous êtes chanceux d'être les premiers à le voir. Jasmine, qui est une nouvelle des Dukazu qu'on a adoptée. Puis, on annonce officiellement son nom, parce qu'on avait fait le petit concours Facebook. On invite les gens à donner des idées. Puis donc, le nom qui a été retenu, c'est Jasmine. C'est une bonne idée de faire des concours comme ça. Bien, ça l'implique, les gens. Puis, à un moment donné, à 300, 400 animaux, on peut manquer un peu d'immagination. Si on en a, il est créatif, mais... Je veux dire que Jasmine, elle est magnifique. Depuis tantôt, elle s'agrippe après la branche. Elle ne veut pas bouger. Vraiment, je veux dire. Puis, c'est ça qu'ils font dans la nature. C'est pour ça qu'ils sont souvent dans les arbres, puis qu'ils ont des couleurs verts pour se camoufler. Oui. Vraiment dans les arbres. Mais il y a une petite histoire, parce qu'on sait que c'est des lézards domestiques, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument mentionner. Parce que tu mentionnais qu'elle avait un an et demi, mais que sa grosseur était un peu petite pour son âge. Parce que les gens tendent à mal nourrir, on pourrait dire. Bien, c'est ça. Dans le fond, c'est un lézard qui est insectivore quand il est jeune et carnivore aussi. Donc, un Mickey-Ti va manger souvent des bébés sourisseaux. Donc, on appelle les Pinky, qui n'ont pas les yeux ouverts. Ils sont vraiment tout petits. Donc, il en mange à peu près une fois par semaine. Un alimentation qui est insectivore, mais aussi végétarien. Juste une question, ils ont des dents? Ils ont des grosses dents? Ils ont des petites dents comme des têtes d'aiguilles. Donc, c'est plus pour broyer. Est-ce que ça mord? Ça peut mordre. Par contre, nous, ils sont super gentils. Il n'y a pas de problème. Même si je m'approche au niveau de la bouche, il ne va pas mordre du tout. Mais c'est sûr que c'est un animal qui peut mordre. C'est son moyen de défense. Malgré que son principal moyen de défense, ça va être de fouetter avec sa queue. Ah oui? Donc, oui, oui, ça fait un bon fouet, vous voyez. Autrefois, ils utilisaient les queues d'iguanes, notamment pour les fouettes d'esclaves. Oui. Donc, c'est des queues parce qu'ils peuvent laisser tomber leur queue. Oui, c'est ça. Les iguanes peuvent... Les iguanes peuvent laisser tomber leur queue. Les dragondeaux peuvent le faire aussi, malgré que la littérature, ça fait partie de la famille des agamidés. Donc, les agamidés, on a toujours dit, ils ne peuvent pas laisser tomber leur queue, mais il y a eu des cas qui ont été reportés. Ah bon? Donc, quand la queue reste prise, ils laissent tomber leur queue. Puis ça repousse après? Le dragondeau, ça ne repousse pas. Si on a un jasmin très, très jeune, on pourrait avoir une régénération un peu partielle, mais pas vraiment totale. Je comprends. Donc, plus il est jeune, plus il y a de chance, mais Kermit et l'écho ici ne pourraient pas régénérer leur queue. Oui, c'est tombé leur peau, par contre. Oui, laisse tomber leur peau. Eh oui. Ah, tu l'as. Donc, une belle... oui, oui, on a une petite peau ici devant. On dirait un pansement. On dirait effectivement un pansement. Ça, cette texture-là, en fait, avec les petits grains. Donc, comme une texture de plastique, un petit peu, ça ressemble beaucoup à du jeans. Puis on le voit ici sur le dos, il reste des morceaux. Donc, c'est important quand on l'a à la maison de bien humidifier son environnement, mais aussi d'aller l'aider. Donc, de décoller les petits pics. Parce que sinon, ça fait qu'il va y avoir comme une espèce d'engoulement, puis ça va faire que le pic peut tomber. Wow! Donc, c'est pour ça que nous, on en a à taille adulte, comme Kermit ici, qui manque des petits pics. Oui, il lui en manque un peu. Parce qu'avant d'arriver chez Educazu, probablement que les propriétaires n'étaient simplement pas au courant. Puis ça, ça vit jusqu'à l'âge de 20 ans. Alors, pour ceux qui s'intéressent à en acheter, en avoir à la maison, il faut penser. C'est un engagement, là. C'est un engagement. C'est un lézard qui peut vivre 20 ans même. On a vu des cas de 25 ans, quand ils ont une bonne alimentation. C'est un contrat à long terme. Et en plus, juste avant de terminer, ils peuvent faire le mort. Donc, regardez bien, c'est un moyen de défense. Donc, les animaux dans la nature ne veulent pas se faire manger. Donc, ils développent plein de mécanismes de défense. Il a les yeux fermés. Il ferme les yeux. C'est sûr qu'ils respirent. On le voit pareil, mais c'est quand même un bon comédien. Donc, il ne faut pas appuyer quand on le fait. C'est juste pour déclencher son mécanisme de défense. Comme les filles avec Andy. On semblant de dormir. Tu ne savais pas. Mais tu as vraiment le tour, Joannie. Chaque semaine, avec les animaux, tu montes des trucs. Ils te font tellement confiance, ces animaux-là. C'est incroyable. C'est vrai. Ça vaut la peine de t'inviter à Educazu. Il faut apprendre à les connaître. Puis, nous autres, on aime beaucoup. On aime les animaux. C'est notre passion. C'est tout ce qu'on demande pour être chez Educazu, d'être passionné. Puis, on donne la formation. Mais c'est toutes des petites bêtes qui ont le temps à découvrir. Vraiment. Bien, merci beaucoup. Merci, Joannie. On en a appris pas mal aujourd'hui. Super. On va faire une courte pause. Un peu plus tard à l'émission, une super rencontre avec Mika, qui était en ville ce week-end.